En quoi puis-je vous aider? J'ai mangé un seul cul bloqué sur un instant, s'il vous plaît. Il n'y a plus rien, je n'ai plus l'étage, je n'ai plus rien fait. Oui, le mieux quand il est marqué un instant, c'est d'attendre. Ah bon? Vous savez combien de temps où tu vas attendre? Non. Un instant. Un instant, vous pouvez rire, vous. Oui. C'est le peu dimanche. Oui, mais un instant, c'est vague. Ah oui, c'est très vague. C'est juste parce que j'ai encore une reprise, il ne reste pas longtemps. Il ne reste pas longtemps, oui. Elle se restait un jour, puis elle s'est éteint, quoi. Il est tombé, ce GSM, hein? Non, non, non. Il est tombé. Ben non. Si, si. Il est tombé. Ben je sais bien si il est tombé, je vous dis que non. Je vous dis qu'il est tombé, je le vois. Est-ce que vous le voyez? Je ne devais pas vous dire où je le vois, mais je vois qu'il est tombé. Vous me racontez des histoires. Est-ce que je vous dis que non? Je vous dis qu'il est tombé. Ben, il est tombé, il est tombé. Alors, pourquoi vous ne le dites pas en arrivant? Problème. Il y a problème. Comment de problème? Il est tombé. Mais je dis qu'il n'est pas tombé, je sais quand même bien. C'est moi qui est mon GSM, donc je ne sais bien s'il est tombé ou pas. Je vous dis qu'il est tombé. Putain, putain. Ben non. Il ne faut pas raconter des histoires aux gens. Ben je sais bien. Si je vous dis qu'il est tombé, vous me dites oui monsieur, il est tombé. Je ne vais pas dire oui quand il n'est pas tombé quand même. Si, quand il est tombé, il faut dire oui. Mais quand il n'est pas tombé, je dois dire non. Non, il est tombé. Mais là, il n'est pas tombé. Si, il est tombé. Putain, je vous dis qu'il n'est pas tombé. Je vous dis qu'il est tombé. Je vous dis qu'il est tombé. Ouah. Il ne faut pas raconter des histoires. Vous pouvez essayer de faire passer des choses en garantie. Quand on les amende. Mais ce n'est pas question de garantie, c'est question de batterie. Si, c'est question de faire tomber quelque chose. C'est question de batterie. Vous me faites tous le coup, ça m'énerve. Moi, je suis venu ici, bien gentiment, pas un problème de batterie. Et toi, tu me dis il est tombé. Alors, qu'est-ce que tu en sais? Tu te dis avec moi ou pas? Vous êtes probablement vous transpirez beaucoup. Non. Quand même? Non, mais dans la voiture peut-être. Oui, vous transpirez. Vous transpirez énormément. Il sent la transpiration. Oui. C'est marrant. C'est vous. Je l'emploie pourtant très peu. Oui, mais vous êtes parfois peut-être énervé au téléphone. Il y a le liquide de l'oreille qui ressort dedans. Mais là, il y a déjà transpiration. Il dit à l'instant, à l'instant, parce que... Ah oui, il marche fricot. Vous avez toutes les petites connexions qui... Ah oui. Qui nage, hein? Si je me permets. Vous voulez toujours avoir un linge comme ça, une fois que vous avez téléphoné. Ah oui. Et vous le séchez. Ah, d'accord. C'est fou, hein? Ça, ils ne le disent pas dans le mot d'ordre. Ah non, ah non, ils le disent pas. Ah non, c'est ça. Vous avez perdu l'antenne? Oui, je pense. C'est pas dans l'oreille? Non, 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 non. Parce que c'est trois fois sur quatre. Oui. L'antenne, on les retrouve dans les oreilles des gens. Je peux regarder juste. C'est là-dedans. J'ai l'impression que je vais voir le bout. C'est un peu comme ça, dedans? Non. Je vais demander à mon collègue en haut ici, normal. Oui. Ça va? Qui s'est marqué, là? Pas de réseau. Et en dessous? Non, non, ça, c'est un truc que je l'ai mis. Et c'est quoi? Ça, je trouve. Comment ça, je trouve? Non, mais ça, c'est un mot que j'ai mis. C'est pas grave, quoi. Pourquoi ça, je trouve? C'est un délire que j'ai mis. C'est ma main avec... Faut pas mettre sa schtroumpf. Mais non. Retire, ça. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Si, depuis que t'as retiré sa schtroumpf, ça schtroumpf... Ça schtroumpf de nouveau. C'est ça qu'il faut éviter de mettre un truc comme ça, parce qu'il se demande ce qu'il se passe. Faut pas marquer pas de réseau. C'est ça, le point. C'est ça, ton problème. Ça, j'aurais pu déjà vous le dire avant. Comment... Il faut le dire, alors. Trop con. Je vois. J'ai la... La réponse, elle est tombée. T'as essayé de me prendre pour un con. T'as essayé de me prendre pour un con. T'as essayé de me prendre pour un con. Mais non, j'ai pas essayé de te prendre pour un con. Je te dis qu'il est tombé, il est tombé. Tu pars déjà sur le ton. Je suis pas ton chien, je suis un client. Franchement, respectez déjà. Pas besoin de me faire des grands vieux, montrer du doigt. Je te dis qu'il est tombé. Je te dis qu'il est tombé. Je te vois. Tu ne parles pas comme ça aux gens. Soit tu auras mon GSM, je vais te mettre une pêche. C'est vrai? Je vais te mettre une pêche sur mon GSM. Donne mon GSM, dépêche-toi. Tu connais quoi? Tu connais rien du tout. Allez, dépêche-toi. Ce qui m'a énervé, c'est que t'es arrivé, t'aurais me dit qu'il est tombé. Je veux dire, il n'y a pas de problème, vous ne l'aurez pas, même sous garantie. Mais c'est pas question de garantie. J'ai dit qu'il y a un problème. Il n'a pas connu qu'il a été tombé. Il n'a pas le bon en attente. Mais je... Et Greg, on va arriver à rien comme ça? Non, ça m'énerve. On va arriver à rien. Mais non, c'est ce que tu fais. De toute façon, je reste poli, mais vous aussi, alors. OK, Greg. Non, déjà, je suis un client, on ne se connaît pas, donc on n'a pas évité que je suis ensemble. C'est monsieur, c'est tout. C'est monsieur. Toi, t'es un jeune. Non, non, je m'en fous. Mais il sert à rien à foutre. Tu me dis oui, il est tombé, ton GSM est tombé. Tu le dois même. Tu veux qu'il tombe? Mais il va tomber sur ta tête, tu ne le rends pas directement, le GSM. Pourtant, il verra, il ne sera bien tombé. Rendez-le, on va trouver un dracon il est calme. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Allez-vous calmer. Dépêche-toi, s'il te plaît. Dépêche-toi. 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 Je m'excuse. Je m'excuse, mais me dis pas qu'il est tombé, s'il te plaît. OK, ça va. Ça va. Il y a des GSM qui sont particulièrement employés dans les pays froids. C'est tantôt pour ces raisons-là qu'il y a des petits radiateurs à l'intérieur. Alors, ce qu'ils font, une fois qu'il y a trois... Avec le froid, il ne s'arrête pas, quoi. Voilà, exactement. Il y a des petits radiateurs, avec des petites ventes, hein. Bon, là, il passe dedans, dans le GSM. Il faut... Tiens, il fait tremper ici, il fait froid. Il y a quelqu'un qui passe dans le GSM qui va mettre un petit peu plus froid sur toutes les ventes. Vous le purgez, parfois? Si je le touche? Le purgez. Non, c'est pas ça. Il faut le purger aussi. C'est quoi, ça? Il y a des petites manettes, comme ça. Vous l'ouvrez. Ça veut dire qu'il y a trop d'eau dans les circuits de radiateurs. Il faut le démonter entièrement, hein. Je vais vous demander un bon plombier, c'est le faire. Un plombier, c'est le faire, ça? Bien sûr. Un bon plombier, oui. Faut pas demander à un gros qui arrive avec des grosses pattes, hein. Donnez ça. Vous avez un très simple plombier, ça m'arrangerait bien. Oui, bien sûr, je vais vous donner ça. On a un petit lit flat pour toute la région. Ah oui? Oui. On ne vous entend pas quand vous parlez dans votre main libre. Vous parlez fort? Oui, mais avant, il fonctionnait. Parlez un peu, comme si vous étiez au téléphone dans le main libre. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous pouvez me donner votre adresse? Non, non, mon adresse. Pourquoi? Non, je sais pas. Pourquoi mon adresse? Non, mais je sais pas. Vous me dites de parler comme si je parlais au téléphone. Oui, mais pourquoi vous me demandez mon adresse? Mais non, c'est ici. Imagine à quelqu'un au bout du lit à qui il demande l'adresse puisque vous lui demandez de parler comme s'il parlait au geste. Ah, oui. Ah, oui, oui, oui. Ah, comme s'il... Ah, OK. Il me l'envoie immédiatement par le conduit, ça. Oui, il est dans le... Il est à l'étage et il me l'envoie. Ouh! Maintenant, il a cassé. Oh, merde. C'était ça, qu'un marathon qu'il fallait? Une marche maintenant? Oui, mais il faut le remonter, hein. Il faut le remonter, hein. C'est pas possible de... Oui, enfin, je... Là, on va être en heure de table, vous voyez, midi à demi, on va être en heure de table. Ah, OK. Regardez, là. Oh, mon Dieu. Il n'arrive plus. On m'en fait attendre. Un moment, là. Non, je suis à ma capote. Je n'arrive pas... Je n'arrive pas à le refaire rentrer. Maintenant, il a cassé. Non, là. S'il vous plaît, vous remerciez, hein. C'est M. Manfroy. Oui. Sanitaire et plomberie. Ah, oui. Gérard. Vous voulez le marquer, peut-être? Alors, vous dites que vous venez d'autre part. D'accord. Ça va. C'est rarement froid. Et c'est un excellent plombier. Ah oui, d'accord. Chauffagiste, également. Ça va. Donc, vous le dites, si j'ai un problème avec votre GSM, claque, il arrive, il pioche tous les petits ratateurs du GSM, fil d'entretien, complet, tout, impeccable. Et vous pouvez demander, sur le thermostat, qu'il le mette moins fort, vu qu'on revêtait l'été. C'était le moins fort. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça va coûter une fortune. Ça a eu sa batterie, en fait. En même temps, non? Mais s'il tombe, il n'est plus garanti. Mais il n'est pas tombé. Ah, il n'est pas tombé. Mais je veux que tu vas te dire depuis tantôt qu'il n'est pas tombé. Ah, il n'est pas tombé. Alors, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Excusez-moi. J'ai écrit, attendez, monsieur, il est tombé. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ok. En rigolant, je dis oui, il est tombé. C'est pas le coup. Ok, pas de problème. Qu'est-ce qui vient de tomber? Dis-moi simplement juste qu'est-ce qui vient de tomber? C'est bon. Voilà, je m'excuse. C'est bon. Allez, je m'excuse. Voilà, c'est bon. Pourquoi je m'excuse? Parce que tu t'es con. Parce que c'est une caméra cachée. Merci, Greg. Merci à tous les gars.